L'objectif de ce forum c'était de faire le point sur le chemin parcouru par AFCOC depuis 12 ans de son existence, de tirer des leçons sur nos différents piliers, nos outils de travail et voir comment les améliorer et tracer aussi les perspectives d'avenir. Le forum, l'ensemble des sessions qui ont été proposées ont eu comme trame réellement cet objectif-là avec ces trois points que je viens d'évoquer. Par rapport aux leçons de tirer, par rapport plutôt au chemin parcouru, le bilan que nous avons fait, il a été très positif. Est-ce que des témoignages éloquents, des praticiens sur le terrain nous ont édifiés sur ce qui se fait réellement au quotidien dans beaucoup de nos pays ? Les perspectives donc c'est à voir à ce que l'ensemble des pays africains puissent s'approprier et adopter le concept de gestion sur les résultats. Aujourd'hui nous avons 18 pays qui l'appliquent d'une manière concrète. Nous avons 54 pays africains. L'objectif c'est que ces 54 pays puissent chacun l'appliquer à son niveau. Donc ce travail-là, c'est là où je disais que nous avons besoin de l'appui réellement de Président Macky Sall, qui est donc le président du comité d'orientation du NEPAD, qui puisse nous aider à sensibiliser ses collègues chefs d'État pour réellement que ceci puisse se réaliser. La gestion axée sur les résultats, comme je l'ai dit, c'est un apprentissage d'une nouvelle façon de faire et de penser, avec des piliers comme le leadership par exemple, la planification, la budgétisation, la mise en œuvre sur les résultats, le suivi et l'évaluation et la rénovabilité. C'est ça les piliers de la gestion axée sur les résultats. Donc les femmes dont nous parlons ici ont beaucoup eu des formations en matière d'hierry féminine, pour leur permettre réellement de se prendre en charge, d'avoir confiance en elle-même. Ce n'est pas qu'elles qui peuvent changer leur propre vie, si elles doivent réellement changer les choses, pour pouvoir participer. Pouvoir aussi intervenir comme interlocuteurs des pouvoirs publics. Les politiques publiques aujourd'hui qui sont réalisées doivent être intériorisées par les femmes et les jeunes, d'ailleurs déjà aussi on en a aussi des jeunes, pour que leurs préoccupations puissent être tenues en compte au niveau des politiques publiques, dans tous les cycles, aussi bien au niveau stratégique de la planification, qu'on dit la mise en œuvre sur le terrain, et également du reporting, que les demandes de compte aux dirigeants sur les aspects, sur lesquels ils sont engagés à faire, que leurs préoccupations puissent être tenues en compte. Je pense que l'action publique c'est simplement les fonctionnaires et quelques personnes qui sont plus ou moins informées. Il faut que l'ensemble de la société puisse réellement être intégrée dans la dynamique de mise en œuvre des politiques publiques.